Voilà, notre travail sur l'amélioration des présentations a bien avancé. Essayons d'aller plus loin. Dans une certaine matière, il est parfois possible de présenter plusieurs aspects d'une question. Imaginons par exemple un travail pour le cours d'EDM dans lequel vous auriez à présenter des aspects historiques et des aspects géographiques d'une question. Ce serait peut-être intéressant d'avoir des diapositives avec un fond particulier pour les aspects historiques et pour les aspects géographiques, un fond lié à la géographie. Est-ce possible ? Évidemment, sinon on n'en parlerait pas. Eh bien allons-y. Tout se passe bien sûr du côté des masques de diapo ou des diapos maîtresses. Alors, j'ai notre masque de diapositive, on parle aussi de masque de diapositive, de diapositive maîtresse. J'ai la première déjà créée, je vais créer un nouveau masque de diapositive, une nouvelle diapositive maîtresse. Voilà, nous avons une diapositive maîtresse qui bien sûr n'a aucune présentation particulière encore. C'est à nous de faire le travail. Alors, comme tout à l'heure, dans l'autre vidéo, je vais changer les propriétés. Je vais mettre un arrière-plan, je vais sélectionner un arrière-plan dans mes collections que j'ai sur mon bureau. Je vais prendre ce voilà, il s'agit d'une image, une photo de Bruges. Je vais l'ouvrir, valider. Et comme tout à l'heure, je vais devoir l'étirer. C'est un peu curieux de dire qu'on l'a étirée alors qu'elle est rapetissée. Mais bon, je vais l'étirer pour pouvoir la faire tenir sur la diapositive. Alors, comme tout à l'heure, dans la vidéo précédente, je vais devoir diminuer l'impact des couleurs. Donc, je vais augmenter la transparence, voilà, de manière à ce que l'auditoire ne soit pas attiré uniquement par l'image de fond. Ok, donc c'est bon. Pour l'image de fond, je vais maintenant mettre le titre, au lieu de le mettre à droite, je vais le mettre à gauche. Alors, on y va. Je déplace le titre à gauche. Vous remarquez bien sûr que la police de caractère est beaucoup trop grande. Donc, je vais à nouveau la diminuer. Et au niveau des couleurs, je pense que nous avions une couleur comme celle-là, une sorte d'ocre dans l'autre modèle. Je pense que ça doit être cela. Peut-être un peu plus étroit. Voilà. Est-ce qu'on a la même chose ? À peu près, pas encore. Mais ça n'a pas énormément d'importance. Alors, je pourrais également modifier les niveaux de plan. Pour ça, je retourne dans les styles. Niveaux de plan. Je vais juste modifier le niveau de plan 1 pour qu'on reconnaisse les deux modèles. Donc, modifier ici. Je vais prendre en rouge. Voilà. Et je valide. Bien sûr, ce sont tous les niveaux de plan qui se mettent en rouge. Sauf si, à un moment donné, on casse la transition de l'un à l'autre. Vous avez compris cela maintenant depuis la vidéo précédente. Bien. Je vais m'arrêter là. Je vais retourner à l'affichage normal. Alors, j'ai ici une diapositive, deux diapositives, trois diapositives. Donc, une qui est déjà avec des informations. Je passe maintenant en mode diapométresse. Je vois que j'ai maintenant deux diapométresses. On distingue, j'espère que vous le voyez sur la vidéo, la première de la deuxième qui est tout à fait en rouge. Alors, je peux peut-être faire l'aperçu en grand format pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc, si maintenant, sur cette diapositive-ci, j'applique, j'ai les niveaux en rouge. Sur la première diapositive, j'ai bien la première présentation. Ici, la deuxième. Et puis, à nouveau, la première présentation. Si je le souhaite, j'applique le masque, j'applique la diapositive maîtresse à toutes les diapositions. Ou seulement à certaines. Voilà. Avec ça, donc, j'ai déjà deux diapositives maîtresses différentes. Alors, il n'est pas conseillé de multiplier à l'infini le nombre de diapositives maîtresses. Deux ou trois est un nombre relativement suffisant. Il ne faut pas non plus présenter des diaporamas sous forme de feux d'artifice qui vont dans tous les sens. Il faut rester sobre pour que l'auditoire reste concentré sur ce que vous expliquez et non pas sur les jolies images que vous pouvez présenter. Nous essayerons d'aller encore un petit peu plus loin, mais dans une prochaine vidéo, bien sûr. À bientôt.